Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo du dimanche soir. Je sais que certains aiment bien terminer leur semaine en paix avec une petite vidéo de Caz Nani, tu vois. Le premier c'est moi, ici de temps en temps il y a Zach Nani l'intelligent, puis il y a son grand frère le débile qui vient prendre sa place et ça se transforme en Caz Nani. Le principe est globalement assez simple à comprendre. Et donc du coup, vu que je n'avais pas le temps de fournir quelque chose d'hyper travaillé notamment au monteur, je me suis dit tiens pour finir la semaine, petite VDHS, ça fait plaisir, on est en ligue, ça fait deux semaines que vous n'avez pas proposé du contenu en ligue, mais en même temps ce mode m'avait fait beaucoup hurler ces derniers temps, on envoie du sable là directement, et je ne l'ai repris que cet après-midi. Monsieur, dommage, je ne l'ai repris que cet après-midi en live, j'ai trouvé ça plutôt cool, je suis tombé avec des bonnes personnes, même si j'ai pu du coup me rendre compte de certaines choses, certaines choses qui ne m'ont pas rendu content, et donc du coup, il y avait quelqu'un d'autre là-bas, il va arriver là je pense. Non, il est parti, on va aller au P2, c'est parti. Bon, vous allez bien ou quoi ? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, une bonne fin de semaine, également que tout se passe bien dans votre vie, si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas force, on dit tout, la roue tourne, tourne toujours, voilà, vous savez ce qu'on dit, et au global, bon, ça devrait aller mieux, et moi j'espère que je vais pouvoir vous changer vos idées. Pour ma part, franchement, tout va bien, j'ai un équilibre de vie à l'heure actuelle, il est excellent, et j'avoue que j'aime bien ces petites VDHF, je peux aussi vous parler de sujets un petit peu plus perso, un petit peu plus calmes, sans trop de montage, et le voyage à Madrid m'a fait beaucoup de bien, vraiment beaucoup, beaucoup de bien. La vidéo qui en résultera vous rendra très content aussi, vraiment, elle est très très bonne, la vidéo, le vlog Madrid, juste, il n'est pas encore prêt, il devrait finir, je ne sais pas, sortir lundi, un truc comme ça, lundi ou mardi, selon la productivité de mon ami le monteur, enfin de mon ami, de mon employé le monteur, de mon employé, je ne l'emploie pas directement, mais je lui donne une somme fixe par mois, ce qui est quand même pas mal, tu vois, on fait travailler les gens, c'est important de donner du travail aux frères. Surtout aux frères talentueux, et vous allez voir, ce sera vraiment de la frappe, et je suis sûr que vous n'allez pas être déçu, en ce moment j'aime bien l'équilibre que j'ai sur YouTube, franchement pour être honnête, entre des petits concepts que je tente en live, tu vois, genre des petits concepts comme le concours de blague, comme le tribunal, qu'après je vous balance sur YouTube, et que vous avez l'air quand même au global de... Ah, tu le, tu le, t'es à côté ? De quand même très très bien apprécier les petits retours sur d'anciens jeux, et puis d'autres vidéos un peu plus tranquilles, quand ça fait 5-6 ans comme moi que t'es sur YouTube, crois-moi que t'es beaucoup moins affecté par tout ce qui est vu, tout ça, machin, ce qui compte le plus à mon sens à l'heure actuelle, et c'est ce que j'ai, c'est de kiffer faire ce que tu fais, et moi je kiffe ce que je fais à l'heure actuelle, vraiment, je prends du plaisir à faire mes contenus, et à vous les offrir, et bien sûr ça fait toujours plaisir quand une vidéo fait, je dis une connerie, 100 000 vues ou quoi, tu vois, mais à l'heure actuelle, certaines font 50, 60, certaines font 40, 50, moi je suis globalement franchement très heureux, et j'espère que vous ressentez la passion et l'amour, que je mets dans, il y a de l'amour dans mes vidéos, oh, pour 7-8 quand même, 7-8 avec 0 seconde dans le point, c'est pas bon, attends, faut se réveiller, I have to wake, hop là, ça meurt monsieur, on a un autre là, c'est très serré, le triple de Kaznani, la série 4, la série 4 de Kaznani, tu vois, tu vois, quand je t'ai dit que j'ai repris la ligue, baby, bon, assez parlé de moi, maintenant, parlons un petit peu du jeu, parlons un petit peu de tout, et qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert un nouveau bug en ligne, il met un bug à se gerber dessus, regardez, on va checker un truc, vous avez vu, quand je vous ai dit que j'étais en 7-8, c'est que j'ai regardé mon score, tu vois, j'ai regardé mon score, ok, là je suis en 13-9, ça va beaucoup mieux, puis je regarde le gars en dessous, 13-9, puis lui, 13-9, puis lui, 13-9, puis lui, 13-9, tout le monde est en 13-9, parce que le nouveau bug à la mode de la ligue depuis la saison 2, c'est le plus pour avoir tes scores, après avoir eu des soucis sur les streaks, après avoir eu des soucis sur les gens qui quittent, d'ailleurs, ils n'ont toujours pas résolu, ils n'ont toujours pas trouvé une formule pour faire en sorte que les gens quittent moins, ça quitte toujours autant, il peut te pourrir des parties quand tu ne joues pas en groupe, c'est pour ça que la ligue à l'heure actuelle en solo, on ne va pas se le cacher, c'est quasi injouable, franchement, aide-moi, mon allié, mon allié, mais mon allié, frérot, il y a quelqu'un qui te tire à côté de moi, il faut être quick, tu vois, pour revenge, désolé, ce n'est pas pour donner la faute à quelqu'un, remettre la faute à quelqu'un sur un duel que j'ai perdu, moi, il ne faut pas être une saloperie, dommage, 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 donc, entre ce petit souci de score, des soucis de streak, des problèmes de gens qui quittent, etc., au début, quand ils sortaient de la ligue, tu vois, j'étais comme ça, j'étais confiant, j'étais là en mode, bah, tiens, ça fait plaisir, ils ont l'air d'être réactifs, en plus, ils avaient corrigé le fait de jouer avec une RCXD, ils ont, au fur et à mesure, tu vois, modifié, mis des mises à jour pour qu'on puisse s'approcher de ce que les pros ont, c'était de plus en plus réaliste, le mode ligue, mais à l'heure actuelle, bah, franchement, je suis encore très déçu, j'ai l'impression qu'ils ont arrêté de s'en occuper très sérieusement et que, bah, c'est de plus en plus, bah, de la merde, tout simplement, pourquoi est-ce que je dis ça ? Regardez, j'étais master et là, je viens de retomber elite parce que j'ai arrêté de jouer pendant deux semaines, tu connais, mais regarde, ça, c'est pas très grave, elite, je reste quand même bien meilleur que la plupart d'entre vous, n'oubliez pas, prenez pas la confiance, c'est le fin mot, c'est le message de fond, ne prenez pas la confiance, c'est très important. Il m'a entendu, le bâtard, il m'a entendu. Ça tryhard sec, le bâtard, ça tryhard sec. Ça va être là, ça va être à ma gauche. Genre là. Tout de suite. Ok, ça s'est inversé. Et donc, du coup, je suis retombé à elite et à l'heure actuelle, j'aimerais bien revenir master, tu vois, certains m'ont dit, bah ouais, si tu fais quelques games, tu vas forcément monter, tout ça, machin. D'accord. Le petit souci que j'ai à l'heure actuelle, c'est que, et ça, c'est un petit souci, enfin, un gros souci lié à leur système de classement merdique, on va pas se le cacher, on va dire merdique parce que c'est ce qu'il est. Ouf, let's go ! Duel pété par Kaznani, 20-14, c'est bon, on va beaucoup mieux là. C'est que je ne sais pas comment faire précisément. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de condition précise qui te dit, ok, bah là, par exemple, comme sur League of Legends, t'es en BO, le système comme ça, c'est... C'est une sorte de hasard un petit peu puant, un petit peu naze où t'es obligé de grind, tu vois, comme ça, ta mère sur trois jours puis espérer monter à un moment sur des critères, bah, on sait pas. Les scores, j'en sais rien à l'activité, le nombre de victoires, le nombre de défaites, le nombre de points, personne ne sait et je trouve ça vraiment très dommage parce que t'imagines quand même que sur un système de classement, donc le principe d'un classement, bah, tu sais pas comment t'es classé. C'est comme si au football, t'avais le classement de Ligue 1 et c'était déterminé par plein de critères, style, le nombre d'occasions, le... J'en sais rien, les arrêts du gardien, le nombre de mains, de coups francs et des victoires aussi, tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est un mix de tout ça, bah, on sait pas. T'sais, encore si c'était un certain nombre de victoires à avoir, tu vois, plein de trucs comme ça, bah, ce serait clair, là, ça ne l'est pas. Donc, entre ça, entre le bug des scores, entre le bug des scores stricts, on se rappelle quand même qu'à la saison 2, pendant quelques jours, tu pouvais pas mettre de scores stricts. Après, ça, ils ont changé, c'est-à-dire que maintenant, maintenant, c'est plus façon score strict, c'est kill strict, enfin, non, c'est pas kill strict, mais c'est en une vie, c'est-à-dire que ça ne reste pas, faut que tu fasses ta série en une vie pour pouvoir avoir, du coup, ton strict. Bah, ça fait que, à l'heure actuelle, je trouve ça abusé. Vraiment, vous avez abusé, Acti, parce que, entre la saison 2 qui était, bah, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le peu qu'ils ont ajouté était cool, mais tout le reste, bah, c'était quand même assez mauvais. dans la mesure où ce qu'ils ont ajouté, c'est bien, mais ils n'ont pas assez ajouté. Résultat, bah, ça me donne l'impression d'être négligé. Arrêtez de négliger votre jeu. Alors, ok, on est en février, pas tout le monde est encore intéressé par du Cold War, je le sais, moi-même, je suis youtubeur, je fais des vidéos sur Cold War, bon, ça fait pas la même vue qu'avant, mais pas, tu vois, le même intérêt à part des gens qu'avant, mais ça, c'est pas grave. Oh, ce qu'il vient de prendre ! Oh, ce qu'il vient de prendre ! Oh, mon Dieu, le terme qu'il vient de prendre ! Ça, c'est pas dramatique, mais malgré tout, quand il reste des mecs, faites l'effort de les mettre Gucci, tu vois. Eh, on n'est pas encore au prochain code, donc faites manger les survivants, les frères. Parce que je parie que parmi le goût, il n'y en a plus beaucoup qui squattent la ligue, hein. Même dans la ligue où je suis l'actuelle élite, la fin est dans 20 heures, le premier a 1200 points. 1200 points, vous savez ce que ça veut dire ? Enfin, c'est ridicule. Genre, à la base, dans la ligue, en tout cas en master, les premiers avaient régulièrement des 3, des 4000 points, ce qui était le signe, bah, d'un mode, il a fallu me retourner le terme que je lui ai mis tout à l'heure, d'un mode actif où les mecs se la donnaient, tu vois. Bah là, à l'heure actuelle, c'est pas réellement un mode actif parce qu'il suffit de se la donner jusqu'une après-midi pour être classé, bah, correctement, somme toute. C'était quand même assez cool parce que bon, ça te fatiglie de la chose, mais au global, bah, c'est pas terrible, quoi. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la ligue et sur la saison 2 de Cobbard, la petite déception que j'ai à l'heure actuelle. Ah, dommage, je pensais que j'étais plus intelligent que lui, mais ils étaient de l'autre, ils jouaient à la FFR, mon frère, ils jouaient à la FFR. Attends, on a quasi gagné, là. Là, ça devrait aller. Là, cet après-midi, j'ai trouvé des Anglais avec qui jouaient, j'étais... Ça m'avait mis... Hop là. Ça m'avait mis de bonne humeur énorme. Je crois que j'ai tué celui qui a escaladé et pas celui derrière. Je suis mort. J'ai eu une réussite en solante. Zach, la réussite en solante. Après, Zach le Slayer, Zach, la réussite. Hop. Attention. Saut où, les mecs ? FFR, man ! FFR, man ! Il a eu le shoot, celui-là. J'ai pas été bon. Il me gagne, en termes d'élimination. 11 à 10, c'est lui qui gagne. Bon, c'est pas grave. J'ai eu l'assistance élimination et une élimination normale. On se met bien. La game est gagnée. Here we go, buddy. 4000 de dégâts. Je suis pas dégueu. Alors, bon, malheureusement, je peux pas comparer avec les dégâts et les scores des autres, mais a priori, je suis plutôt bien classé. Et c'est Kazlany à la killcam. Ça fait plaisir. Hop. Le petit double facile. Ah oui, c'était la petite kill. Ah, la série de 4, carrément. J'avais oublié parce que c'est vrai qu'il y a un quatrième kill également. Hop là ! Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Non, ça me fait plaisir, en fait, de fumer un peu la Ligue parce que ces derniers temps, en tout cas, il y a deux semaines, je sais pas si vous vous passez sur mon stream ou pas, mais j'avais... J'étais très toxique. Voilà, je le dis, il faut savoir le dire quand on fait de la saloperie ces deux dernières semaines. La Ligue me faisait rager. J'étais pas bon, je prenais pas de plaisir à streamer quand j'en faisais, etc. C'était un enfer. J'ai mis le jeu de côté quelques temps et ça fait que maintenant que je reviens dessus, c'est beaucoup plus positif, beaucoup plus cool, je me sens beaucoup mieux. Et je suis à deux doigts de ne pas finir le Dark Matter, d'ailleurs, parce que le Dark Matter, là, j'en suis au Sigma, au RPG et tout. Un enfer, je suis à deux doigts de donner des sous pour que quelqu'un me le fasse tellement c'est la galère. Mais bon, on va essayer de mettre un petit peu les nerfs parce qu'à l'heure actuelle, je vous ai souvent dit quand j'aurai le Dark Matter, quand j'aurai le Dark Matter, quand j'aurai le Dark Matter, je l'ai toujours pas, cousin, et je ne ferai sans doute jamais si je ne me tape pas la motif des ténèbres pour finir ces armes de merde. C'est un petit peu comme quand tu vas à un date, tu vois, à des moments, tu crois que c'est déjà joué, que c'est déjà fini, tu mets les deux pieds dans le plat, puis le challenge se révèle un petit peu plus ardu, ce qui veut aussi sans doute dire que la récompense finale n'en sera que meilleure. Peut-être que quand je l'aurai fini ces duels, le Dark Matter, j'en profiterai encore plus. Bon et voilà les potes, c'était pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Regardez le classement de ma ligue, d'ailleurs, il n'y a même plus les pseudos quoi. Enfin, c'était cool, tu vois, il y avait des mecs qui me disaient « Ah Zach, j'étais dans ta ligue, je l'ai vu maintenant dans les pseudos, maintenant on n'a même plus les pseudos. » Mais regardez tous les bugs qu'ils ont, ça casse les couilles. Bref, le premier est à 1200 points comme je vous ai dit, donc je n'ai pas menti. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, lâchez un commentaire, ça fait plaisir, ça aide la chaîne, le référencement, tout ça, et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !